... J'avais 10 ans, je débarque à l'exposition universelle de Bruxelles. La plupart des pavillons étaient plutôt des reconstitutions de la Chine ou de la Russie, des reconstitutions, j'allais dire, folkloriques. Il y avait même d'ailleurs des reconstitutions du vieux Bruxelles, etc. Puis d'un seul coup, il y avait deux choses qui ressortaient. Il y avait l'atonym et puis le pavillon Philips. Le pavillon Philips, c'est comme une espèce de grande temps Touareg. Il y a une espèce de culture, de mélange de cultures, tout ça, c'est ça qui est passionnant. Mais grande temps Touareg, dans laquelle on y met une technologie, le béton légèrement armé, très fin, sur une fine paroi. C'était un pavillon éphémère. C'est dommage qu'il n'y avait pas été construit pour durer, parce qu'on serait très content de le revoir encore aujourd'hui. C'est un peu par ce pavillon, si vous voulez, par toutes les lumières, par la musique qui a composé à l'époque Xenakis, qui a mis au point finalement ces polytopes. Et c'est ce qu'on a essayé de retrouver dans l'exposition de la Cité de la Musique. C'est-à-dire, à un moment, toutes les lumières s'éteignent. Et puis on recrée l'ambiance du polytope avec ces flashs comme ça, thromboscopiques un petit peu comme ça. Quand on a travaillé cette exposition, on l'a travaillé aussi en termes de son et de lumière. On ne peut pas dissocier le son de la lumière chez Xenakis. C'est important. Le son, et puis le graphisme, et puis la portée musicale, qui est un truc extraordinaire, qui est déjà une œuvre d'art en soi. Une portée musicale dessinée par Xenakis, c'est une œuvre, si vous voulez. C'est totalement complémentaire. Et on sait qu'il y a toujours l'architecture derrière. Parce que quand il crée des structures éphémères, il y a toujours l'architecture. Donc on a essayé de montrer le côté filaire de ces architectures, qui est finalement le côté filaire d'une portée musicale. C'est pour ça que, dès l'entrée de l'exposition, on a repris un filaire qui est aussi un peu comme un morceau du pavillon Philips. Donc on rentre dans l'univers, dès l'extérieur de l'exposition, on rentre dans cet univers filaire comme ça. et ce côté graphisme qu'on retrouvera après dans l'exposition. Et ce graphisme extérieur, on le retrouve dans des systèmes de cadres qu'on retrouvera tout le temps, même les tables, etc. Exactement. Allez-y regarde-忙. C'est plus 20 ans d'évitat. Alors, dis- Il s'agit là. views Voir